Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie Marc et Sophie, on l'encompagne Entre un anniversaire, un album de BD Une maquette de corsaire, Marc est très occupé On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents Des copains malheureux et Sophie rit tout le temps Notre vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui Quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie Marc et Sophie, on l'en sait comme un défi Amour tendresse, carin et fantaisie Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis Leurs animaux et toute la compagnie Marc et Sophie, Marc et Sophie Marc et Sophie, Marc et Sophie Oh, me voilà Ah bah dis donc, c'était lent hein Oh mais un vrai cauchemar, j'ai dû traverser tout Paris pour en trouver Pour trouver du poulet ? Non, 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 pour trouver des fraises Je me suis réveillé ce matin avec une épouvantable envie de fraises aussi Et chacun sait qu'il est très dangereux de contrarier le mari d'une femme en ça Mon bébé et son bébé vont bien ? Ouais, pfff Qu'est-ce qu'il y a ? Petit problème ? Non, 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 c'est mon estomac qui se plaint Il a faim, tu vois, j'ai faim pour deux moi Alors, poulet Petite salade d'andive Ouais Et les fraises Ouah, elles sont belles hein T'as pensé à la crème ? Ouh là là, pas de fraises à la crème, des fraises au sucre Parce que la crème c'est du gras Alors que le sucre c'est de l'énergie pure N'ai-je pas raison docteur ? Ouais, t'as toujours raison, ça commence à me faire peur d'ailleurs Et pourquoi donc ? Mais parce que j'ai peur de ne plus avoir le droit de rien faire Tu comprends, d'être traité en malade Alors que je suis juste un tout petit peu enceinte Ah ça c'est fou, c'est fou Tu es totalement enceinte Oh tu parles deux mois et demi Et déjà tu commences avec les fraises alors Mais t'as le droit de faire exactement tout ce que tu veux A condition que ce soit moi qui le fasse Ouais Je voulais faire une lessive Et ben je le fais Et du repassage ? Je le fais aussi Oserais-je te parler des fiches sécu de mes malades ? Ça je crois que tu peux le faire Ah super, enfin une corvée Formidable Et il faut aussi qu'on s'occupe de la chambre d'amis Enfin la chambre du bébé Avant que j'ai un ventre gros comme ça Comme j'arrête de travailler en plus Oh ça je demande à voir encore Ouais Ben c'est Oh ce que je demande à pas te revoir c'est ta mère Non franchement elle est adorable Je sais elle m'aime et tout Mais bon tu lui ai dit que je travaille D'accord Oui entrez Bonjour maman Qu'est-ce que tu fais là ? Les jeunes d'aujourd'hui aucun respect pour les anciens Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait encore ? Toi rien Non mais c'est tous ces minots là avec leur patin à roulettes Ils m'ont bousculé en me criant Pousse-toi mamie A moi qui ne suis même pas encore grand-mère Mais qui va bientôt l'être Ouais Où est Sophie ? Elle travaille il faut pas la déranger Elle travaille ? Oui Moi ça me dérange Sophie ça va ? Ah ah maman bonjour Qu'est-ce que vous faites ? Je me repose Ah non vous travaillez ? Non 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 ici bien tranquille avec personne pour m'importuner Je vous assure c'était du repos Non mais vous aviez promis de vous arrêter de travailler pendant votre grossesse Oui mais avant de m'arrêter de travailler il faut bien que je travaille deux fois plus non ? Maman qu'est-ce que tu fais là ? Moi rien c'est Sophie qui travaille Oui et alors ? Et alors je voudrais que tu fasses preuve une fois pour toutes de ton autorité de chef de famille Et bien en tant que chef de famille j'ai promis aujourd'hui à Sophie de ne pas la fatiguer Sophie pourquoi vous iriez pas faire une petite sieste ? Non mais écoutez maman Maman toute mon enfance j'ai été bercé par un doux refrain Ah 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 ça je voudrais dire mon ami qu'il était mignon quand il était petit J'espère que vous aurez un garçon parce que c'est vraiment un secret de plus gentil pour une mère Ah vous voulez dire pour une grand-mère je pense Vous voulez pas un garçon ? Mais je veux ce que la nature décidera Je peux continuer mon histoire là ? Oui quand il était petit Voilà quand j'étais petit dix mille fois j'ai entendu que jusqu'au dernier jour de ta grossesse tu étais sur les marchés à Carayon Oui et même que tu as failli naître dans un moulard Alors que normalement les garçons s'ennaient dans les choux Oui vous dans les cliniques c'est comme on veut Et alors toi tu pouvais travailler et Sophie non ? Non mais les choses étaient différentes à l'époque Les femmes étaient plus costaudes Elles vivaient aux grandes terres Ah oui bah alors là rassurez-vous Demain Marc et moi vont projeter d'aller nous promener dans la forêt de Fontainebleau Non mais c'est raisonnable ça Bah c'est encore plus raisonnable que de porter des cageots sur les marchés comme vous l'avez fait Hein ? Voilà ma petite maman Et vous partez à quelle heure demain ? On partira vers dix heures pour éviter le gros du trafic Un dimanche ? À dix heures ? Allez Voilà Et après ça on se demandera pourquoi les gens ont moins en moins d'enfants Elle est partie ? J'ai proposé de m'aider à faire d'un passage ça a été radical Ah bah alors faudra que je m'en souvienne de ce truc là Non mais sincèrement il faut trouver quelque chose pour éloigner maman le temps de ma grossesse Parce qu'autrement ça va pas être possible On peut aller s'installer en Chine ? Mais non elle nous y retrouverait Il y a le bateau ? Rien que nous deux ? Le tour du monde ? Je crois que je préfère encore le mâle de ta mère Bonjour les enfants J'ai rajeuni de trente ans aujourd'hui Je suis montée au grenier fouillée dans mes vieilles mâles Et ne me dis pas que tu m'as apporté tes robes de grossesse ? Oh flûte ! J'y ai pas pensé ! Oh mais par contre regardez tout ce que j'ai trouvé ! Toutes les tenues de petite fille de ma Sophie C'est pas mignon tout ça ? Puis les petits chaussons avec les pompons rouges C'est juste un petit peu poussiéreux non tout ça ? Oui j'ai envie de neuf pour mon enfant tu vois Tu ne trouveras pas maintenant la qualité qu'on faisait dans le temps hein ? Oui mais enfin si c'est un garçon là tu m'as montré beaucoup de roses C'est pas terrible pour un garçon du rose Parce que tu veux un garçon maintenant ? Ne me dis pas que tu t'es laissé influencée par Marie-Louise Non écoute maman De toute façon il sera toujours temps de faire les retouches On changera les pompons Maman ! Et puis les rubans aussi Maman ! Oui écoute on ne le saura pas Tu vas bien faire une échographie Oui j'en ferai une mais je n'ai pas envie de connaître le sexe de l'enfant avant sa naissance Marc ! C'est quelque chose ? Vous avez bien envie de connaître le sexe du bébé quand même Oh mais pas plus que votre fille Vous n'êtes vraiment pas moderne tous les deux Ah parce qu'alors ressortir des choses vieilles de trente ans c'est moderne peut-être Merci bien Bon et bien puisque c'est comme ça je ne te donnerai pas mes robes de grossesse Oh non quel dommage maman Ah non 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 Tu veux faire ta tête de mule et bien tu vas te cogner contre une tête de bois Dis donc il faudrait ranger ici hein Tu donnais un sérieux coup de peinture Oui Mais je crois que ton père connait des petits artisans pas très chers Ah non non ce que je t'ai dit au sujet de maman s'applique aussi à mes parents Cet enfant c'est le nôtre Ah d'accord compris Donc moi je tiens ma mère à l'écart et toi tes parents Ah oui moi j'avais pensé à une autre distribution des tâches Tu t'occupais de tous nos parents et moi de la chambre C'est sympa ça Peut-être tu me laisses le plus facile quoi Bah écoute t'es l'homme hein alors à toi les travaux de force Bien sûr et Moulina qu'est-ce qu'on en fait ? Bah ça on verra quand elle rentrera Oui t'as raison Profitons de ces vacances qui sont un petit peu les nôtres Alors cette chambre tu la vas comment ? Euh en tout cas ni rose ni bleu ça c'est sûr J'avais pensé blanc mais en fait maintenant je sais plus vraiment je sais pas Ouais et tissu, papier ? Ah ouais ça papier parce qu'avec le tissu j'ai trop peur qu'on n'entende pas les cris de bébé de notre chambre Non mais tu vas pas nous faire un bébé qui pleure Moi aussi je vais nous faire un bébé qui pleure avec des gros poumons, des bonnes joues et un sale caractère Un vrai martignac quoi hein Et donc t'aurais dû m'en parler avant le mariage hein Ah bah ça fallait demander à ma mère hein Hum hum On fréquente jamais assez sa belle mère Bon allez Marc, dépêche-toi Oui 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 j'arrive Je t'ai pas dit que j'ai fait un cauchemar appouvantable c'est ce nid J'ai envie que t'allais nous faire des quintuplés Mes parents se battaient pour les partager et savoir qui aurait le cinquième Et finalement ils décidaient de s'installer dans l'immeuble Oh quelle horreur, tu vas faire peur au bébé là Allez en route, à l'heure du jour, dix kilomètres Ah oui ? Oui Oui très bien, alors moi je t'attendrai au Café du Bois puis tu me prendras sur le retour Bah pas du tout, tu es mon entraîneur, ne l'oublie pas, allez hop Oui mais tu sais que tous les entraîneurs agissent comme ça Allez Marc, écoute Ménage-moi, ménage-moi, l'état de mari, de femme enceinte est très stressant Allez hop, allez sérieux J'ai une garde, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont peut-être déjà partis Les voilà Philippine Chut, mais c'est vous, ils vont vous voir Mais ils ne connaissent pas Et j'ai besoin de voir mes clients, de les ressentir D'appréhender leur stimulus de vie Mais c'est moi la cliente Vous ne m'aviez pas dit que vous habitiez ici Mais c'est mon petit-fils qui va habiter là Mais c'est la même chose La voie est libre, on est là Voilà, c'est la pièce idéale pour la chambre du bébé La chambre d'amis serait beaucoup plus pratique Écoutez, je n'ai pas engagé la meilleure décoratrice de Paris Pour m'entendre dire des évidences Il y a quoi derrière cette porte ? La salle d'attente Mais c'est épouvantable Non, 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 parce qu'il n'y aura pratiquement plus personne C'est pour ça qu'il faut que vous reveniez ici Avec un dossier en béton Pour leur prouver que c'est ici la meilleure solution J'ai mes raisons C'est-à-dire que le prix d'un tel dossier risque de vous paraître élevé Non mais ça c'est pas grave, votre prix sera le mien Ah oui ? Bon, en réfléchissant bien je sens beaucoup mieux cette pièce maintenant Oh, je vois très bien Des rideaux bouillonnés en velours fuchsia En harmonie avec de la soie rose au mur Hé, attendez, mon petit-fils sera un garçon, hein ? Vous voulez un garçon ? Garçon ? De préférence, hein ? Bon, alors Alors un décor western avec des rondins de bois au mur Et un berceau sous une tente d'indien Ça, c'est une idée qui décoiffe Je dirais même que ça se calte Bon, alors ne polarisez pas trop sur les détails Parce qu'il faudra faire des concessions à ma belle-fille Et un intérieur à la péplum Avec des colonnes en stuc Genre Parthénon Et un berceau spartiate Ça, ça fait des hommes Bon, alors tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez Prenez que ça soit ici, hein ? Compris ? Oh, tu m'as tué Et non, j'espère que tu ne vas pas nous faire un sportif du genre Rien dans la tête et tout dans les muscles, hein ? Tu préférerais peut-être un premier de la classe Avec des grosses lunettes ? Pourquoi pas ? Des moments qu'il est bon vivant, un peu bricoleur Et qu'il est passionné de bande dessinée Ah ouais ? Ah non, moi, ma fille, ce serait une star, tu vois Soit une chanteuse, soit une danseuse Soit une actrice Enfin, une star internationale Ça, c'est une bonne idée, ça Ça va nous aider pour les prénoms Parce que dis donc, il n'y a que l'ombard du choix, hein ? Greta, Ingrid, Ursula, Michael Bon, d'accord, alors restons modestes On oublie la star internationale, ok ? C'est pas mal pour les garçons non plus, hein ? Gary, Clark, Clint Clint, Clint Trigini Ouais, c'est bien, ça jette, hein ? Ça jette pas mal Ah, je te jure, on n'a pas fini d'avoir des problèmes Au sujet des prénoms avec les parents Ça, je t'ai promis que je m'en occuperais Mais t'es sûr que tu ne veux pas connaître le sexe avant ? Parce que ça nous aiderait quand même un petit peu Écoute, si on arrêtait de décider pour ce bébé Et si on le laissait vivre sa vie, ce serait bien, non ? Tout ce que tu veux À condition qu'il aime la mer, les bateaux et les animaux Une question Tu peux me dire pourquoi les parents veulent toujours Que leurs enfants fassent la même chose qu'eux ? Ah, mais je sais pourquoi C'est parce que c'est beaucoup plus facile Quand on les aide à faire leurs devoirs Tu voulais faire quoi, toi ? Ah, moi, ce que je voulais faire quand j'étais petit J'ai changé mille fois d'avis D'abord, je voulais élever des poules Ensuite, j'ai voulu élever des chevaux Puis après, j'ai voulu élever des chiens Ensuite, je suis passée aux crocodiles, aux serpents Et t'as fini vétérinaire Comment t'as deviné ? Eh ! Ah ben non, moi, je voulais être peintre Alors évidemment, tout le monde se disait Ouais, artiste-peintre Mais non, c'était pas ça C'était peintre en bâtiment La folie des grandeurs, les grandes surfaces Tchac ! D'ailleurs, je comprends pourquoi Tu tiens tant à refaire cette chambre toi-même Ah oui, c'est ça C'est pour assouvir un vieux rêve, sans doute Non mais, je vais m'arrêter de prévoyer en douceur Tu vois, le premier mois, je prendrai un jour de repos de plus Le deuxième mois, deux jours Et puis ainsi de suite, jusqu'au sixième Où je m'arrêterai définitivement Écoute les conseils de ta mère Ah oui, ah oui, ah oui Parle-moi encore de ta grande expérience De 35 ans de femmes au foyer, oui, oui Oui, 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 oui Si j'avais commencé comme toi aujourd'hui Ben, j'aurais jamais tenu la longueur Oh mais c'est toi qui as voulu m'accompagner J'aurais pas dû Dix-huit boutiques en une après-midi Je vais être épuisée pour mon bruit de chez les Durand-Rosset Ah là là, moi j'ai hâte d'aller essayer tous ces petits papiers Ah mais je croyais qu'on allait On allait prendre un thé Ben, tu t'en occupes pendant que je vais m'amuser, hein Mais c'est horriblement difficile Tu préfères pas demander à Marc ? Fais pas confiance, maman Bon alors, laissez gonfler la colle qu'il y a une minute Brassez énergiquement La colle est prête La colle est prête ensuite Les fonds doivent être sains, solides, secs Aujourd'hui, elle s'est plusseux Et enioni de辛é L' Bonjour La egalité Il n'y a pasBERG Il n'y a pas quatre L' Bon Il n'y a pas Il n'y a pas Ces décennés Il n'y a pas Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, c'est-à-dire qu'elle est venue il y a très 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 longtemps. Je crois que vous étiez en voyage à l'époque. Ah oui, oui, effectivement il y a très 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 longtemps, vous avez raison. Parce que là, la chambre, la fenêtre n'est pas du tout comme ça. Mais non, ça ressemble à mon cabinet. Mais c'est mon cabinet ça. La pièce idéale pour la chambre du bébé, centrale, bien desservie. Il suffit de percer une porte d'accès directe dans le living, juste à côté de la chambre des parents. Une beaucoup plus grande fenêtre sur une arrière-cour peuplée d'escargots. Très silencieux les escargots. Une grande table à langer et un petit cabinet de toilette. Une autre porte en face du bureau de son papa, qu'il pourra le surveiller quand sa maman est allée faire des courses. En un mot, que des avantages. Quand on réfléchit bien... Ah non, mais c'est tout réfléchi, il n'y a pas d'autre solution. Je peux poser une question ? Vous voulez sûrement savoir où on va placer le berceau. Non, j'aurais aimé savoir où je travaille. Ah ben ça, il n'y a pas le problème. Vous pourrez continuer à repasser dans la chambre d'amis. Bien sûr. Mes passions aussi, je les reçois dans la chambre d'amis. Je les fais s'allonger sur la table à repasser et puis travers tout le living pour venir me voir. Super. Non, mais puisque tu t'arrêtes de travailler, tu m'as expliqué... Je t'ai expliqué que je m'arrêtais le temps de ma grossesse de travailler progressivement et après je reprends. Ah bon ? Mais c'est pas raisonnable de s'arrêter pour si peu de temps. Comment ça, si peu de temps ? Ah ben, tu veux pas t'arrêter à un bébé. Nous, des petits-enfants, nous en voulons deux, trois. Ça fait trois, quatre. Les enfants n'ont jamais empêché une femme de travailler. Moi-même qui en ai deux. Et moi, j'ai travaillé toute ma vie. Résultat, je n'ai eu qu'un fils. Et je le regrette, croyez-moi. C'est pourquoi maintenant, je veux beaucoup, beaucoup de petits-enfants. Eh ben, c'est parfait. Je vous enverrai tout un catalogue. Comme ça, vous pourrez choisir le modèle. La couleur, ce sera très bien. Non, je suis désolé, je vais vous demander de me laisser. Je suis un peu fatiguée. Vous êtes bien gentille, mais vraiment... Mais Sophie, voyons ! Non, mais je ne vais pas dans un état pareil. Mais maman, je suis calme, il n'y a pas de problème. Vous êtes très gentille de vous intéresser à moi, de vous inquiéter et tout. Mais tout va bien. Je me débrouille, hein. Je me débrouille pour tout. Même pour les papiers peints, d'ailleurs. Comme je vous comprends, mais le papier peint, c'est très délicat. Si vous avez besoin de mon numéro de téléphone, il est sur les plans. Voilà, c'est très bien. Merci pour le numéro de téléphone, je vous écrirai. Alors, je me suis un peu énervée tout à l'heure, mais franchement, je ne pouvais plus me contrôler. Tu n'as rien à te reprocher. C'est moi qui n'aurais pas dû te laisser cela avec elle. Ouais, enfin, je les ai mis à la porte un peu violemment, quand même. Avec un petit peu de chance, ça nous prend les vacances pendant quelques jours. Oh non, détrompe-toi. Ta solution de la Chine, là, c'était la meilleure des idées qu'on puisse avoir. Non, là-bas, on n'est pas obligés d'avoir plusieurs enfants et il y a des tas de gens soignés. Allo, oui ? Ah oui, ne quittez pas. C'est une Philippine de Rosière. Oui, allo ? Oui ? Non, 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 c'est moi qui... Oui, ben, quand vous voulez, alors. Au revoir. Alors ? Alors, elle insiste pour passer. Ah, ben, t'inquiète pas, parce que cette fois-ci, je serai là pour te défendre. Ah ouais, enfin, si elle veut toujours transformer mon cabinet, c'est elle que tu vas devoir défendre. Vous voulez un autre sucre ? Volontiers. Je suis désolée, je me suis un petit peu emportée tout à l'heure. Ne vous excusez pas. Non, c'est ce qui m'a plu tout de suite chez vous. Votre autorité. Nous sommes de la même trente toutes les deux, c'est évident. Vous êtes l'associée dont j'ai besoin. Enfin, il ne faut pas exagérer mes talents décoratrices, quand même. Enfin, une chose est sûre, j'aime autant qu'on n'installe pas la chambre de l'enfant dans mon cabinet. Non, non, ça n'a rien à voir. Non, j'ai été chargée par le ministère de la Santé de redécorer tous les hôpitaux de l'assistance publique. Ah, mon Dieu, tout un programme. Le but est de rendre les hôpitaux plus confortables, plus agréables pour les malades. Personne ne devrait s'y opposer et pourtant... Ah oui, ça, je vois, vous devez vous heurter à tous les corporatismes et à toutes les lourdeurs de l'administration. Vous voyez que j'ai raison de vouloir vous associer au projet. Vous connaissez parfaitement le sujet. Parfaitement non, mais je travaille à mi-temps dans un service de chirurgie générale à l'hôpital. Merveilleux ! Alors, c'est d'accord ? D'accord, mais vous me prenez un peu de cours, là, quand même. Vous êtes la collaboratrice qu'il me faut. Vous êtes jeune et sûrement prête à vous battre contre tous les conservatismes. Et vous aurez sûrement la force d'imposer des vues nouvelles. Oui, bien sûr, mais enfin, je ne sais pas si... Nous sommes l'équipe idéale, j'en suis certaine. Non, mais il y a une chose importante, quand même. C'est que je suis enceinte. Écoutez, je suis mère de deux enfants et ça ne m'a jamais empêché de mener ma carrière. Oh, Marc, qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire. Déjà, il vient de coucher. Non, mais écoute, il faut réfléchir à l'opportunité que m'offre Philippine. C'est peut-être le début d'une seconde carrière. Bien sûr, mais tu n'as pas peur que ça te fasse un peu trop de travail ? Non, au début, ce sera un mi-temps, là, ça va. Oui, et un mi-temps avec Philippine et puis un mi-temps à ton cabinet, chez moi, ça fait un temps complet. Non, mais tu vois, le vrai problème, c'est que je n'ai que 24 heures pour décider des cinq ans de ma vie à venir. Tu te rends compte qu'en quelques secondes, tu as décidé de m'épouser et que tu as engagé ta vie entière ? Bon, ben là, c'était facile. Je savais ce que je voulais tout de suite. Tandis que là, il faut que je donne ma réponse demain, en plus. Ben, la nuit porte conseil. Allez. C'est demain que tu vas partir au gynéco, non ? Ouais, à 11 heures. Tu veux que je vienne t'accompagner ? Non, non, c'est pas la peine. Charlotte passera en tant que meilleure amie enceinte. Tu pourras bénéficier de sa grande expérience. Ah ouais, voilà, j'en frémi d'avance. Il n'y a vraiment que toi qui me laisses vivre. Et pourtant, je voudrais que tu me promettes une petite chose. Ouais, promis. C'est que si demain tu passes ton échographie, tu ne cherches pas à savoir si c'est un garçon ou une fille. Je ne suis pas sûre de pouvoir te promettre ça. En tout cas, je ne vais pas pouvoir dormir. Moi, j'en suis sûre. Eh ben, nous ne dormons pas. Rêve-vous. Mais j'ai trop de rêve. Quand on attend un petit bébé, on n'a pas trop de rêve. Mais quelle traîtresse, cette Philippine. Quand je pense tout l'argent que je lui ai proposé pour détruire le cabinet de Sophie, maintenant, elle lui demande de travailler avec elle. Mais je crois qu'elle était bénévole. Oh, alors là, Grenelle, vous êtes d'une naïveté. De toute façon, la décision ne vous appartient pas. Moi, je fais confiance à ma fille. Moi, je lui ferai confiance si elle ne me déçoit pas. Eh ben, n'oubliez pas que les mamans heureuses font les beaux bébés. Tu crois qu'elle va accepter de faire ce travail avec... Elle va vous le dire elle-même. Ah, bonjour tout le monde. Alors ? Alors ? Ça va, ça va ? Tu as accepté ? Ça va très bien. La maman va très bien, le bébé va très bien. Et le père va très bien aussi, je vous rassure tout de suite. Bon, ben, c'est pas une raison pour entreprendre des folies. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir présenté Philippine. Elle est vraiment charmante. J'aurais mieux fait de me casser une jambe, oui. Tu vas travailler avec elle ? Non, non, non. C'est vrai, vous avez refusé ? Ouf ! Mais elle, elle va travailler pour moi. Oui, oui, on s'est mises d'accord pour la chambre du bébé. Et sur les couleurs aussi ? Et tu sais si ce sera un garçon ou une fille ? Je sais pas, non. Oh, Sophie, j'ai l'impression que vous nous cachiez quelque chose là, hein ? Non, pas du tout, je sais pas. Bon, là, je suis désolée, je suis un peu fatiguée avec toute cette excitation. Là, je vais aller me reposer, hein ? Tu viens te reposer aussi un peu ? Oui. Elle le sait. Oui. Elle le sait. Elle le sait que c'est un garçon. Alors, t'es pas trop déçue d'avoir dû refuser ce job ? Non, pas du tout. Non, en fait, j'aurais toujours été en déplacement en province. J'aurais pas profité à fond de ce bébé. Ça s'est bien passé ce matin ? Ouais, pas mal, pas mal, hein ? Tu me caches quelque chose, toi, hein ? Ben, Charlotte et moi, tu nous aurais vus. Oh, là, on était ridicules, on était mignons, on avait l'œil humide. On craquait complètement en voyant son petit cœur qui battait. Vous avez fait l'échographie ? Ouais, on l'a fait. Mais vraiment, on avait l'air de deux novices qui voyaient pour la première fois une échographie, tu vois ? Et vous avez vu quoi, au juste ? Bon, ben, j'ai craqué. J'ai voulu tout voir. Non, tu sais, tu ne me dis pas ? Mais je voulais le dire à toi, une fois tranquilles, tous les deux. Bon, eh ben, c'est... Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie Marc et Sophie ont lancé comme un défi Amour tendresse, câlin et fantaisie Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis Leurs animaux et toute la compagnie Entre un anniversaire, un album de BD Une maquette de corsaire, Marc et très occupé On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents Des copains malheureux et Sophie rit tout le temps Marc et Sophie, Marc et Sophie Marc et Sophie Marc et Sophie ont lancé comme un défi Amour tendresse, câlin et fantaisie Marc et Sophie, leurs parents Autographe, on m'a mis sur...